Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous n'entendez pas trop le bruit étrange des travaux de mes voisins. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. J'ai l'impression qu'ils font du karcher contre cette façade en fait et que du coup ça résonne dans tout l'appartement. C'est assez désagréable. J'espère vraiment que vous ne l'entendrez pas trop parce que sinon ça risque aussi d'être désagréable pour vous. Mais est terminé et je dois dire que j'ai vraiment kiffé ce mois. Je me suis sentie bien durant ce mois. C'était chouette. Je me suis régalée. Le retour des beaux jours avec Fustin, tout roule. On a notre petit rythme et tout. Vraiment tout va bien. Je vais vous parler tout de suite de ça parce que comme ça je vais pouvoir le remettre au frigo. Vous savez c'est le fameux yéreur de coco dont je vous parlais le mois dernier mais cette fois-ci c'est la bonne version. C'est la version délicieuse. Voilà je l'aime trop celui-ci. C'est trop trop bon. Et alors si en plus vous mettez du musli dedans c'est juste décadent. C'est vraiment délicieux. Côté produits de beauté, je suis toujours en train de tester la routine Riva Douce. Vous savez je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc contre des yeux, sérum, crème de jour et crème de nuit. J'ai tout ça spécial anti-iride et franchement pour le moment je suis super fan mais je reviendrai vers vous à ce sujet-là. Sinon là j'ai terminé mon déodorant Omeum et vraiment j'en ai été vraiment très très satisfaite. De toute façon Omeum c'est une marque que je peux vous conseiller les yeux fermés. J'ai également testé leur gel intime que j'ai beaucoup aimé. Et en ce moment j'utilise ça, ça fait deux mois je pense. C'est le Coach Fermeté. Il est relativement cher je trouve. C'est Easy Para moi qui m'avait envoyé. Donc je ne sais pas si je le rachèterai mais j'ai bien aimé parce que pour moi c'est le seul produit que j'ai pu trouver sur le marché. En fait c'est un soin corps galvant et tonifiant. Donc moi je le mets exclusivement sur mon ventre. Vous pouvez aussi le mettre sur vos cuisses et vos hanches. Ça dépend où vous voulez rapporter de la fermeté après votre grossesse. Et surtout voilà c'est un produit compatible avec l'allaitement. Et ça c'était super du pour moi à trouver. En fait on n'a pas trop d'infos. On ne sait jamais si les produits sont vraiment compatibles ou pas. À quoi on a le droit etc. C'est très opaque. Il y a beaucoup de sujets où je suis un peu dans le flou. Certaines disent oui on peut. Certaines disent non. Et du coup ce n'est pas évident de faire les bons choix pour son bébé. Donc celui-ci oui. Et franchement j'en suis plutôt contente. J'ai vu quelques effets. Ce n'est pas bien évidemment révolutionnaire. Ça n'existe pas des produits révolutionnaires à ce niveau là. Mais ce n'est pas mal quand même. Franchement je l'ai bien aimé. Et ça m'a permis de continuer à prendre soin de mon ventre. Vous savez quand j'étais enceinte je mettais de l'huile tous les soirs. Et au delà de l'efficacité du produit j'aimais ce moment. Que j'avais avec mon bébé, avec mon ventre. J'aimais vraiment ce moment là. Et là c'est un peu pareil. Ça me permet de réapprivoiser mon corps. De le regarder, d'en prendre soin etc. Et franchement Faustine n'a pas encore 7 mois. Et je ne le trouve pas si mal mon bidon. Donc voilà j'en suis contente. J'avais envie de parler vêtements. Ça faisait... Enfin je crois que j'en parle rarement dans mes favoris. Et en fait je suis totalement devenue accro à Kiabi. En fait c'est vrai que quand on devient maman c'est juste le magasin parfait. On trouve de tout à petit prix. C'est super joli. Ils renouvellent assez souvent les collections. Enfin c'est génial. Et donc j'y vais très 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 souvent. J'avoue c'est un peu mon échappatoire en ce moment. Vu qu'on ne peut pas trop sortir et tout. J'aime bien faire ça. Et je vous ai fait des sélections sur le blog. Si vous voulez je vous mets le lien en barre d'infos. Sélection bébé mixte. Je fais garçon-fille. Et sélection adulte également. Et moi je me suis chopée cette petite pièce que je trouve vraiment trop 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 belle. C'est une combinaison terracotta comme ça. Elle est magnifique. Je vous ai fait des essayages sur Instagram. Je pense que je vais vous les mettre par ici sans le son. Mais elle est géniale. Trop bien coupée. Super belle. Le tissu est vraiment épais et fluide à la fois. Vous voyez c'est un beau tissu. Ce n'est pas du polyester qui va prendre l'électricité statique. Pas du tout. D'ailleurs c'est peut-être du polyester. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas du tissu tout fin qui prend l'électricité statique. C'est horrible. Je déteste ce genre de tissu. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est du lyocèle. C'est pour ça que la matière est si agréable en fait. Donc c'est du lyocèle. Et moi pour mon 1m81, le 42, il est parfait. Souvent les combinaisons j'ai des soucis au niveau de la hauteur entre jambes et épaules. C'est souvent trop court. Et du coup forcément je suis un peu cliché. Je ne suis pas à l'aise du tout. Et là ce n'est pas le cas. Je suis trop trop bien dedans. Elle a des poches. Enfin franchement elle est bien coupée. Je l'aime beaucoup pour 18€. Elle est vraiment cool. C'est vraiment une pépite je trouve. Alors avec Chris ça y est on a repris notre petit rythme série. Je ne sais plus si je vous l'avais dit le mois dernier. Mais il me semble. En fait maintenant que Faustine se couche beaucoup plus tôt. On mange devant la télé. On regarde un épisode. Et après on va se mettre au lit. Lui il se regarde une autre série. Et moi je lis. Ça me fait beaucoup de bien comme je vous disais. De lire avant d'aller me coucher. C'est vraiment pour moi la meilleure façon de m'endormir en fait. C'est comme ça que j'ai un très très bon sommeil. Et du coup j'avais oublié de vous dire le mois dernier. Qu'on a regardé la série Ginny et Georgina. Je crois que c'est ça. J'ai beaucoup aimé au début. J'ai trouvé ça hyper frais. Hyper drôle. Hyper bien rythmé. Enfin vraiment ça m'a plu. Et après j'avoue que le côté d'adolescente qui hurle sur sa mère. J'ai trouvé ça un petit peu redondant en fait. Ça dure quelques épisodes. Et voilà je trouvais ça un peu un peu lourd. Mais sinon la série est plutôt cool. Je vous la conseille. Elle détend bien. Et on a enfin terminé The 100. Et bon la fin est un petit peu absurde. On sent qu'ils sont allés chercher des trucs. Mais il y a un moment j'étais contente parce que on voit l'origine du bunker en fait dans lequel ils ont passé plusieurs années. Et du coup j'ai bien aimé ça. On voit toute l'origine de la catastrophe et tout. Et ça j'aime bien. Moi j'adore quand on m'explique en fait une série. J'adore ça. Quand à la fin d'une série on reprend tout depuis le début. On réexplique. Ça c'est vraiment ce que je préfère. Donc là j'étais contente. Par contre la fin j'étais là. Vous savez pas trop d'autres choses pour clôturer le truc. C'est un peu... Un peu tiré par les cheveux. Et à la fin c'est un peu... La toute 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 fin. Genre les dernières secondes c'est un peu happy end. Pour mettre tout le monde content. Tout le monde d'accord. Et voilà. Bon bref. Mais ouais. Super série. J'ai trouvé un peu long à certains moments. Parce que pareil c'est toujours plus. Toujours plus de guerres. Toujours plus d'ennemis. Toujours plus de morts. Mais néanmoins. Ouais ils ont eu l'idée. Les scénaristes là. Il y avait pas mal de rebondissements. Et là en ce moment. On regarde les irréguliers de la rue Baker. Je sais pas quoi truc. Comme d'un coup il y a une affiche ici. On en est je crois à l'épisode 5. Et c'est vachement sympa en fait. On suit des gamins qui enquêtent un peu à la Sherlock Holmes. Donc moi j'en suis que là. Je sais qu'ils vont le rencontrer aussi Sherlock. Et en fait on est dans un Londres très sombre. Où il y a une brèche qui a été ouverte. Et du coup il y a beaucoup d'esprits malins qui agissent dans la ville. Et c'est sympa. Moi j'aime bien. Je trouve. Bon vous savez que je suis hyper impressionnable. Mais je trouve que des fois c'est. C'est un peu. Ça fait peur. C'est un peu glauque quoi. Enfin voilà. Personnellement. Mais après en vrai je pense que ça va. C'est juste que je suis un peu sensible à ce niveau là. Mais ouais j'aime bien. J'aime bien cette série. Et du coup je voulais vous la conseiller. Parce qu'elle est cool. Alors c'est drôle parce que quand on l'a choisi. Chris il a dit bon je veux plus de série d'ado. Ça suffit. Je veux qu'on change de thème et tout. Et on se retrouve quand même avec. Voilà ils ont 17 ans je crois. 16-17 ans. Mais ça va c'est pas trop à dos. C'est vraiment plus enquête, mystère etc. Donc c'est cool. Ensuite forcément je voulais vous parler bouquin. J'ai terminé le livre dont je vous ai parlé le mois dernier. Mais comme j'ai plus de cerveau. Je sais pas de quoi et de quel c'était. Mais regardez celui-ci. Regardez la vidéo d'hier mois. Et vous saurez quel livre c'était. Je me souviens plus. Vendu. C'est terrible. A quoi ça sert de lire si c'est pour tout oublier ? Non je n'oublie pas tout. Mais justement. J'ai retrouvé dans la bibliothèque celui-ci. Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Et alors je n'arrive pas à savoir si je l'ai déjà lu ou pas. J'ai un peu l'impression qu'il y a des trucs qui me disent quelque chose. Et à la fois j'ai l'impression de découvrir totalement l'histoire. Donc je n'arrive pas. Franchement je n'arrive pas à savoir. J'en suis à la page 110. Donc c'est vraiment que le début. Et j'aime beaucoup. Franchement on est happé dans l'histoire. Mais tellement vite. J'aime trop. Puis moi j'aime trop quand on suit une famille. On suit Georges et Liane. Et Liane son but dans la vie c'est d'avoir 12 enfants. Et là je crois qu'elle en est à 7. Un truc comme ça. Et en fait il s'agit de la petite fille de Liane. Qui enquête sur sa mère. Sur Lucille. Lucille la fille de Liane. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc la fille de Lucille enquête sur sa mère. Et du coup elle remonte sur toute son enfance. Sur ses frères et soeurs etc. Et on voit que Lucille elle est un peu spéciale. Elle s'est d'ailleurs suicidée. Donc c'est pour ça qu'elle enquête. Et qu'elle écrit un petit peu sur sa mère. Sur son enfance et tout et tout. Et donc voilà j'en suis là. C'est plein de mystères. C'est plein de catastrophes de la vie aussi. Elle perd un frère. Enfin pour le moment là où j'en suis. Et voilà. Donc c'est vraiment mais trop bien écrit. Vraiment j'aime beaucoup 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 beaucoup. L'écriture de Delphine de Vigan. Je suis vraiment fan de sa plume. Je trouve que à la fois tu... Je ne sais pas il y a des formules où tu te dis Ah ouais tout est vrai. Et à la fois tu es embarquée dans le truc. Enfin franchement c'est très bien écrit. Je radote mais c'est très bien écrit. Je ne sais pas si vous l'avez compris. Voilà tout le monde cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois trop contente de papoter avec vous. C'est vraiment mon petit rendez-vous mensuel là. Ses favoris, ses tribulations. J'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà écoutez je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501